Allez c'est parti, nous allons donc lancer cette arène en voleur Alors le deck est bon, franchement Moi je trouve le deck OP perso Alors on va faire un strobole pronostic On va voir un petit peu le pronostic des viewers Votre prono Votre prono pour le voleur Pour l'arène en voleur Alors moi je trouve que le deck est OP Mais malheureusement le gros défaut du voleur c'est qu'on a pas d'AO1 A part les déluge de l'âme Et là on a pas de déluge de l'âme donc c'est quand même extrêmement embêtant On va dire aller pronostic Moins de 3 Moins de 3 Entre 4 Entre 4 et 7 Ou plus de 7 Allez on va pas s'embêter On va voir un petit peu ce que pensent les gens de cette arène Moi je pense qu'on est bien On va voir ça Alors dès qu'on fait Eric Putain cette sortie elle est pas mal J'ai envie juste d'enlever le maître l'âme à la limite en fait Non je vais garder le maître l'âme c'est le tour 3 On a tour 2, tour 3 on est bien on peut pas l'enlever On a les deux sorts en Tibet donc on est vraiment bien J'ai fait un pool, dites moi un petit peu ce que vous en pensez Le strobole qui est parti sur le chat évidemment directement Et voilà on va voir un petit peu ce qu'en pensent les gens Je vais mettre directement un résultat je vais pas voter évidemment Moi je pense que là c'est parti pour faire du plus de 7 à mon avis clairement Pièce on a le double tour 2 Dragoferic directement qui part Ça c'est évident bien sûr C'est beaucoup plus intéressant Alors pour l'instant les gens On peut peut-être l'afficher un petit peu le son d'âge Je sais pas trop Votre prono tiens tout simplement Alors les gens voilà Les gens qui disputent c'est quand même Les gens aiment bien le deck Les gens ont pris confiance Parce que tout à l'heure ils étaient vraiment pas confiants Alors contre des mots Il y a quelques erreurs à pas faire Alors là on met pas d'armes On met la pression je vous ai dit le robot barbier Régulièrement on s'en servira pas pour son EFM Mais pour une 3-2 Evidemment Les gens ont pris confiance Alors contre des mots il faut faire gaffe à deux choses La première et la plus relou C'est Flamme Infernal Il faut être très 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 vigilant A Flamme Infernal ça peut aller très vite Bah là c'est Seigneur de la Mort De toute façon si il veut Flamme Infernal j'ai envie de dire Osef S'il l'a pas c'est terminé Alors Seigneur de la Mort c'est bien et c'est pas bien Parce que contre certains decks ça peut être très très vite la merde de poser ça Contre d'autres là par exemple le démo il va galérer à Algérie Juste pas parce qu'il y aura pas de Flamme Infernal S'il y en a pas on est super bien Allez un plan attendez vite très bonne carte évidemment Ah j'ai envie de full face mon gars Pour mon gars j'ai envie de full face et genre je le démonte J'ai envie de le démolir à base de tout dans la gueule quoi Mettre du culte Est-ce que ça change ma position Ouais non pas trop Pas trop j'ai toujours envie de le défoncer J'ai toujours envie de le démolir Dag poison Ouais 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 Dag Est-ce que je poison maintenant ou est-ce que je peux pas juste criser sa tête Non au pire je pourrais trade comme ça Ouais je me trade comme ça plutôt à la limite On se cloche une carte On va tout mettre dans la tête Quand le genic arrive ça c'est très très bon Ça vaut le tour 5 Ça pourrait être bien utile Allez il a repris un petit peu de point de vie Il est à 13 Je vais pas le démonter Normalement on est bien Alors Oui dans 3 tours Bah là je peux clairement la gagner Alors je peux Je pourrais la gagner au prochain tour Je mets poison et viscérate S'il arrive pas à trade Ça fait 3 Ça fait 7 Ça fait 10 Ça fait 13 Ah oui largement l'étale Là s'il peut pas clean maintenant j'ai gagné au prochain tour Ah mais j'ai dit que guerrier c'est trop violent C'est hyper hyper violent Donc voilà Non mais oui il faut faire attention aux infernales Mais là dans la situation dans laquelle on est On s'en fout quoi Et là c'est le mec qui fait genre on le lave Argus Genre il sort le handlock Non je pense pas En plus le pire c'est qu'il peut même pas Suicider l'implorateur du vide Donc ça c'est excellent pour nous Si encore il avait pu le suicider Ça aurait pu être dangereux Mais là on est bien On va voir ça Mais je suis extrêmement confiant dans cette partie Allez sergent grossier En fait même si il tue que ça C'est gagné Oh non il y a du taunt Ça c'est relou ça Ça c'est bâtard le taunt Ça c'est bien relou Du coup est-ce que j'ai l'étale Est-ce que j'ai l'étale ? Attendez c'est pas terminé Peut-être qu'on a l'étale quand même Alors Admettons Je fais poison Je tape là-dedans Non c'est bon il y aura pas l'étale Ça c'est sûr Je trouve que je mettrai du culte du coup Du coup je mettrai du cul Après On va voir ça Oui voleur pas guerrier Excusez-moi Ouais 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 Je pense que le maître c'est le maître du culte Clairement Indubitablement Et là On va donner ça Je sais qu'il n'aura pas de démon C'est sûr Là ils n'ont jamais de démon en arène C'est qu'en ladder qu'ils ont des démons En arène personne n'a de démon Voilà évidemment Ok bon il y a un démon Ok c'est pas grave Là on face Et là Prochain tour je fais poison mortel et viscérite Et j'ai gagné Donc on est bien Quoi il y avait l'étale Non alors il n'y a pas l'étale avec Pyro Je vous arrête tout de suite Il n'y avait pas l'étale avec Pyro Il y avait l'étale Il y avait l'étale Non Arrêtez Il y avait l'étale avec Pyro mon sien Ah bon Il y avait l'étale avec Pyro Oh il y avait l'étale Il y avait l'étale putain Je serai apprécié votre journée C'est bon il y a l'étale toujours C'est bon c'est bon je gère Ne vous inquiétez pas Il y a toujours l'étale avec Pyro Regardez Oh putain j'ai mis l'étale Mais oui j'avais l'étale Après ça se passe Après ça se passe On est bien On est quand même méga bien On est quand même hyper bien dans le game Je pense qu'il y avait l'étale Bon on verra On verra Si il y a On verra la vidéo Youtube Alors attendez faut que je mette le score à jour du coup Bon c'était quand même bien de l'étale dans cette partie Je l'ai bien défoncé On verra sur Youtube Si il y avait l'étale ou vous pourriez m'insulter dans les commentaires Voilà tout simplement Mais là pour l'instant je ne suis pas sûr Là franchement On vérifiera la VOD après On vérifiera la VOD mais là Là j'ai moins l'expertise de Youtube quand même Là je ne suis pas sûr à 100% qu'on aura Là je ne suis pas sûr Là je crois que le chat est possédé je pense Là possédé à mon avis Le chat ne sait plus ce qu'il dit Et je pense que normalement On a gagné je pense à mon avis Je pense qu'on se fout de nous Bref Alors on a la pièce Putain la sortie qu'on va faire là encore mon gars Mais la sortie Alors voilà un compte voleur Donc on a un bon matchup hein Alors Ouais Je pense qu'il n'y a pas de l'étale Bon par contre c'est bien Mais en fait j'ai pas d'autre tour 2 Donc c'est un peu de la merde finalement cette sortie On va voir ça Alors Je ne suis pas sûr qu'il y avait le létale Peut-être qu'il y avait le létale Mais apparemment je ne suis pas sûr quand même Euh du coup oui bah pièce J'ai envie de faire pièce d'ag en fait C'est tellement plus worth J'ai l'impression de faire pièce d'ag Mais on va faire pièce malheur défiasse Quand même Parce que dans tous les cas J'aurais jamais ma 2-2 et ma 2-1 C'est très très dur à comboter autrement Faudrait juste un autre tour 2 à la limite Bon j'aurais plus pièce d'ag Ça m'aurait permis de juste trade sale Faire du carte advantage Mais bon au final on fait du 1 pour 1 Ça me va aussi Ça me va aussi J'aurais rien au tour 2 Alors l'idée c'est de piocher un tour 2 Là c'est un peu le seul moment où c'est un peu worthit de faire pièce C'est un peu l'autre tour 2 C'est pour activer la combo du Miller défiasse Bon on a pas l'autre tour 2 malheureusement Je vais taper un coup de dent J'ai pas de poison dans la main Donc on va optimiser les dégâts On va voir ça Alors Tu tuer la 2-1 avec le pyro et l'un Nan mais je me dis qu'il y avait peut-être le létal en fait Il y avait peut-être le létal mais bon J'suis pas sûr j'ai un doute quand même J'ai un doute raisonnable Allez espérons qu'il n'ait rien à jouer Il n'a rien à jouer non plus J'ai une sortie pas mal là du coup C'est dommage qu'il n'avait pas un autre tour 2 Ça aurait été un truc de malade Mais là on est quand même méga bien Alors bah Wargun S'il n'y a pas de poison mortel Le bon gars Il doit être un massacre Est-ce qu'il y a un poison mortel ou pas ? Il a fait combien sur les dernières arènes ? Alors la première Oh ça c'est chiant ça Taz Dingo Il fait pas plaisir le Taz Dingo là Aïe 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 Oh ouais Taz Dingo là Taz Ding pute là Oh ouais c'est chiant Bon je tapais une fois là dedans je crois En fait je vais mettre deux fois ma tête dedans je pense Le problème du voileur c'est qu'on prend beaucoup de dégâts Concrètement Et qu'on a pas forcément de heal dans notre deck Bon on verra comment ça va se passer Donc on a fait 6-3 la première en mage Et on a fait 11-3 à celle en paladin Et là faut qu'on fasse 12 De toute façon On va pas se mentir Le marathon prendra pas fin tant qu'on a pas Il va trade je suppose Oh il trade comme ça Oh il est tellement mal joué Il a tellement mal joué Tellement nul Ce qu'il vient de faire Il aurait pu faire du cartel avantage de ouf et tout Oh c'était de la merde ce qu'il vient de faire Il mérite tellement que je chope Pas terrible l'un assassin maintenant mais bon Parce qu'en fait je préfère clairement faire ça Alors ouais je préfère clairement faire ça et ça mon gars Le cash Hop là Directement L'un assassin va faire le café Dans cette game On arrêtera pas le marathon tant que j'ai pas fait 12 victoires quoi qu'il arrive Dans tous les cas ça c'est sûr Voilà le marathon ne pourra pas prendre fin Tant qu'on a pas fait 12 victoires A mon avis C'est chaud par contre Donc voilà Alors tant que je commence quand le ladder Alors j'ai dit qu'après cette game là On ferait un point collection Après cette arène là On ferait un point sur la collection Sur ma collection Oh l'endroit où je point Pleine curve top deck Impeccable Ok bon on traite ça quand même Là on face avec le war gun Alors ce n'est pas de quoi enrager le war gun Comme un Chris par exemple Ça aurait été marrant Mais bon Et oui Marine Lorde s'est pris une branlée par Lilbo 3-0 Comment dire En WCS C'est dur Sap c'est chiant dans cette situation là Clairement Je trouve toujours que c'est de la merde Sap Mais dans cette situation là En voleur contre voleur c'est fort Ah oui Ah oui Un pour où Ah c'est bon Alors ça veut dire que le canon Tape là dedans quand même Ah merci beaucoup Les pirates J'ai perdu rien d'attaque sur cette carte là Ce n'est pas grave Ce n'est pas grave Ce n'est pas grave Ce n'est pas grave Je suis mort à mon avis Il m'a défoncé Je l'ai trop en fait ma combo c'est pour ça Mais là à mon avis j'ai perdu quand même Vu qu'il m'a Il va me défoncer Déluge de l'âme T'es sérieux Bon voilà on va dire qu'elle a un attaque au plus Ça n'aurait pas changé grand chose dans sa vie Non mais merde Non mais please Non mais décolle pas le jeu vidéo Non mais décolle pas le jeu vidéo Non mais décolle Oh putain What Ah mais la sortie pornographique Je vais pas te tourner dans le lag en plus C'est mort Putain mais t'es sérieux What Sérieusement Non mais Bah là vous voyez typiquement C'est encore un mec qui est venu Encore un développeur du jeu Et là ils vont faire des jeux là même derrière Donc voilà nous venons de jeu contre le fils du PDG de Blizzard Mike Moraine Evidemment C'est la seule explication que je vois C'est la seule explication que je vois là à mon avis perso C'est encore un mec qui a changé les codes HTML du jeu Là il n'y a pas de Il n'y a pas d'explication là concrètement Il n'y a pas d'explication Il n'y a clairement pas d'explication possible et imaginable On vient de jouer contre un développeur du jeu vidéo Qui a encore triché Voilà tout simplement Là il n'y a pas d'autre truc C'est impossible Vous voyez C'est impossible Ça ça m'en a envie de arrêter le marathon mon gars Ça m'en a envie de tout plaquer de partir vivre au Québec Allez un prêtre Classe de victime On est bien Non mais c'est abusé ce qu'il m'a fait le mec Ouais on est dimanche les développeurs s'ennuient Du coup ils font chier C'est ça ce qu'il se passe Voilà Il faut dire la vérité aux viewers à un moment donné Putain de merde Bon on est à 1-1 La reine commence particulièrement mal Après ça ne veut rien dire Comme vous le savez évidemment On peut mal commencer Et bien une raclée Vous avez raison une raclée terrible Mais bon On est bien Le pouvoir de collection arrivera plutôt que prévu Non mais le mec qui est OP C'est juste que celui-là il a fait un truc illégal tout simplement Mais le mec s'il fait que les articles comme ça Il fait tout zéro c'est sûr Le mec d'avant Le marathon est mort Vive le Québec Alors Pyromancien On est quand même pas mal Parce que là j'ai la combo Attaque son oise plus l'âme de perdition Ça va nous être bien je pense quand même Je savais pas qu'on pouvait faire des jeux en html Bah oui Hearthstone ça a été conné en html Tout le monde le sait Tout le monde le sait Bon bah l'âme de perdition C'est totalement broken cette carte J'aime beaucoup Hop Bim on met 1 et là on met 2 Et bim Et on est bien Allez Ça se passe Alors Valir Valir là dans son cul N'importe quoi Pfff C'était des conneries Laissez moi Faire mon 12 Ah maintenant ok Mon premier 12-0 c'était avec voleur Vous savez que mon premier 9-0 à l'époque C'était avec voleur aussi Non mon premier 9-win Au tout début de Hearthstone C'était pendant la bêta Mon tout premier C'était un 9-win avec mon voleur Je me rappelle très très bien Et je t'ai refait Genre truc de malade Donc bien quoi Allez attaque son oise Alors attendez je mets d'abord la mousse Comme ça elle va être un peu vénère Comme ça c'est bien Et là je vais mettre la gueule de l'épée dedans Et on a un bon contrôle du bord Je peux remettre une dingue Et pour bientôt je pourrais mettre Soit l'âme d'assassin Soit le nervi Là par contre je vais le défoncer lui Lui je vais le violer A lui je vais le marave Alors là de manière totale Et absolument radicale Et ça c'est très bon pour nous ça Est-ce qu'on a encore du monde de win en arène ? Je sais pas Aucune idée Mais bon Ce serait marrant qu'il y ait des speedrun arène Moi je fais des speedrun draft en arène Mais j'ai jamais fait des speedrun arène Faudrait qu'on l'organise c'est un de ces cas Je pense que j'organiserai des trucs comme ça Ce serait marrant Vous verrez Alors De toute façon j'ai plein de trucs de prévu en ce moment Bah l'âme d'assassin Ouah nervi, nervi hein Nervi pleine curve c'est quand même trop bien En fait nervi Soit le mot de l'ombre mort J'aurais du taper avec l'arme Parce que je ne veux pas la garder J'aurais du taper Ça se trouve là d'un petit deux là dehors De ne pas taper avec l'arme Mais à mon avis il fallait taper Clairement Mais comment dire Là en fait je mets le nervi comme ça Soit le mot de l'ombre mort Et je joue l'ogre On a fait 11-3 A l'épisode 17 Là c'est l'épisode 18 De monter les gens de son pays actuellement Qui se passe pas mal Bon on a perdu la dernière sur un massacre Mais bon C'est pas grave Garde de bélu buté Ah j'ai envie de l'assassinate là tout simplement Oh wow yolo Là il n'y a pas d'hésitation possible Il est permissible Assassinate Bam Boum Bim Vous voyez que mon deck est bien En fait Le deck d'avant Le voleur d'avant Il avait un truc encore plus pété que moi Mais genre deux fois plus pété que moi Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Vous voyez ce que je veux dire évidemment Il avait un deck deux fois plus pété que moi Donc c'est une catastrophe Alors Voilà voilà tout est dit Prêtre victime Oui mais c'est ça Le voleur c'est ça Son voleur c'est dans la tête dans la tête dans la tête Et le prêtre bah là c'est la victimisation totale du prêtre Là je peux vous le dire clairement Allez Ah il y a l'argu quand même Il y a l'argu Ok Bah j'ai gagné quand même Ah peut-être pas non Pas du tout Pas du tout en fait il manque un dégât Ga ga Oh la 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 Bon je joue comme ça J'aurais pu optimiser plus les dégâts mais c'est pas grave Ah non je le mets à 1 dans tous les cas en fait Dans tous les sens je le mettais à 1 dans tous les sens Finalement Allez Mais tu peux quitter Et c'est terminé 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 C'est terminouche Allo Ouais mais encore Alors est-ce que le marathon sera Oui alors évidemment le marathon sera entièrement en rediffusion sur Youtube évidemment C'est obligatoire et tout à fait normal Ah il veut pas mourir encore lui Bon après je vais bientôt mettre un poison mortel de Nevisceride pour le terminer Hein faut pas déconner Allez Pour moi après t'es fort en arène Moi aussi je trouve ça fort Oh trop bien Robo barbier de sévier On le tue au... Ah non mais il manque un dégât quand même en fait Même avec le barbier de sévier Putain relou Bon je le mets à 1 on va se dire C'est vrai que c'est in le doublement en fait avec le... Le barbier de sévier j'avais zappé Forcément 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 Qu'est-ce que vous racontez ? Oh le chat quoi le pire Bon allez quitte c'est terminé C'est terminé En tout cas le marathon qui passe au... Qui passe au plein évidemment mesdames messieurs Allez bonne lombre douleur Ouais Elle va avoir bonne lombre mort Jusqu'à quel point le mec va tryhard ? Allez ouais tu peux quitter Allez mais casse toi Mais casse... Enfin Allez 2-1 On est bien On est bien On est bien On est bien Ça c'est fait 2-1 On attendait plus que l'adversaire quitte Dès qu'il quittait on savait que c'était terminé On est bien ça part de là Bon j'avoue que j'ai encore un peu là la défaite mais bon En tout cas vous voyez on a 255 gold Ça veut dire que là si on refait une bonne perf On passe à 500 gold mesdames messieurs On peut passer à 500 gold On peut passer à 500 gold Si on arrive à 500 On est hyper bien 500 gold c'est OP 500 gold On va pouvoir commencer à envisager des aventures et d'acheter des boosters en plus de lancer des arènes Et là c'est là qu'on va pouvoir avoir un décollage de monter les gens sans payer Mais tout passe par des bons résultats en arène S'il n'y a pas de bons résultats en arène Ça marche pas Tout passe par des bons résultats en arène C'est obligatoire Allez chamane Je vous retrouve Amidon Amidone Ok Attaque son oise C'est très bon dans la main de départ Ça on le garde évidemment Oh je garde les deux Tu sais quoi Franchement en arène c'est OP Je garde les deux On a même le dragon féerique On a même le dragon féerique On est trop bien Du coup l'atropole a donné quoi au final ? Alors 47% des viewers, des sondés On pense qu'on va faire plus de cette victoire Dans cette arène là Oh trop bien Bon je posais le dragon féerique d'abord Car il peut pas être ciblé par des sorts Donc c'est pas mal Entre 4 et 7 42% Et seulement 11% Qui pensent qu'on allait faire moins que 3 Bon moins que 3 ça va être dur On est bien là On est très très bien là Alors ça on est où Youtube ? Ah on parle des abonnés Youtube ? Ah oui on peut la garder c'est vrai Il a fait quoi là ? Ah trop que pas stupide Ok nice Admettons pourquoi pas Oh le robot barbier Le sévillon J'ai envie d'attaquer son oise Et de dague Tout simplement Donc comme ça je garde en vie mon dragon féerique Et je garde un contrôle du board assez Assez conséquent Et assez sympathique je pense Mais c'est la meilleure chose à faire à mon avis Alors Alors on est où sur les abonnés Youtube ? On va regarder pour voir s'il y a des nouveaux boosters à gagner depuis tout à l'heure Sur Youtube Sur Youtube Abonné Attention Refresh Ah ! On en est à 60 boosters Et dans 35 boosters On en sera à 75 boosters à gagner Je rappelle tous les 100 abonnés D'ailleurs on est bientôt à 20k Un truc de malade Un truc de malade mental Tatatal J'ai envie de robot barbier du coup là J'ai envie de robot barbier mon gars Garde le contrôle regarde Je suis robot barbier Attaque son oise Bim Et là on garde le contrôle du board Là le chaman est pas bien là Vous voyez là c'est la force du voleur Après le problème c'est que là on prend beaucoup beaucoup de dégâts Et c'est ça qui peut être dangereux en voleur évidemment Donc voilà tout simplement Tout simplement tout simplement Alors Ah y'a là qui ont pas compris sur le chat pourquoi on fait attaque son oise avant d'attaquer Ah non pas ça ! Putain 6 6 Ah mais il est vénère en fait lui hein Y'a-t-il mécanique Oh vas-y ça m'a saoulé je fais Il m'a brisé mentalement Il a une mode curbu aussi alors pour le coup là il est chaud franchement Il m'a fait quoi ? Il m'a fait Euh... Le tour 2 Après il a mis la Brutog et après il met le Destructeur 6 6 Oh euh... Oh il est bien lui Là s'il me sort un deuxième comme ça Je me fais défonce quoi Ça va être la verre là Ça va être la verre Le chaman je vous le dire C'est pas le moment de la paire là surtout là qu'on a déjà eu une défaite S'il met rien ça me va S'il met rien sur le board c'est parfait Attention puissance des stars ça peut toujours être un peu vénère Ah on m'entendait Nickel Il va trade et il trade Parfait On récupère le champ de camouflage C'est une bonne nouvelle Ok on est de nouveau bien Deuxième poison mortel Bon voilà je vais prendre des dégâts encore Bon partons du principe qu'il n'aura pas évidemment de tempête de foutre Oh il l'aura pas Je trade quand même Dans tous les cas que je trade ou pas c'est la même merde Dans tous les cas j'ai que des petites créatures Donc que je trade ou pas elles meurent toutes dans tous les cas Donc voilà Ne vous inquiétez pas Tempête de foudre c'est ce que j'expliquais tout à l'heure Personne n'a tempête de foudre en arène Ça n'arrive jamais N'importe quel chaman vous le dira On pourra jouer le chaman après vous verrez On n'aura pas tempête de foudre c'est normal C'est une situation compliquée vous en conviendrez Bon on va faire ça là dessus parce que ça grossisse trop Est-ce que je tape là dedans ? Aucun intérêt de taper pour l'instant Chaud pour camoufler ça par contre En vrai Ah j'ai quand même tapé là dedans Vas-y Voilà à un moment donné Les règles ont changé apparemment Voilà les règles ont changé Et forcément Voilà 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 Bon bah c'était bien c'était le main game Après c'est pas perdu encore regardez regardez On est bien on est bien On est pas si mal Regardez pourquoi Ah l'âme de perdition ça c'est nice Ça c'est très bon ça regardez Je fais Bah l'âme de perdition du coup je peux pas activer la combo forcément Je fais l'âme de perdition Je vais full face hein J'en vais en rage lui du coup Forcément je vais en rage ce matard là J'sais pas l'étale en vrai ? Attends j'ai l'étale en fait Y'a l'étale de ouf mon gars Y'a l'étale Y'a l'étale Y'a l'étale Oh what a place Oh bah Oh la la Oh Oh mais quelle place Oh la 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 Mais qu'est-ce qui vous arrive le chat là Le chat On l'ouvre moi maintenant hein Hein La boîte à camembert hein Allez 3 bim Allez en tout cas c'est un raid qui se passe bien On aurait pu être Ou moins 13 pas du tout Ça aurait pu être moins bien parti mais là on se met bien On se met bien grâce à cette victoire les amis là Oh le top des Pfff En même temps j'étais pas En même temps il nous a bien niqué sur la tempête de foudre Je suis assez content En tout cas En tout cas c'est l'heure de cut cette partie sur Youtube hein Voilà c'était la partie 2 de cet épisode 18 déjà Épisode 18 déjà Donc voilà Donc voilà On se met à l'heure de la suite de la vidéo Je suis un peu de temps à l'heure de la vidéo